1 Corinthiens chapitre 8 Quelle est la différence entre une personne libre et une personne qui serait en prison? Oui, comment ils vont exprimer ça? Comment ça va se vivre dans tous les jours de leur vie? Cette liberté-là, comment ça va se manifester? Avec des décisions. Il y a des choses que l'homme libre peut prendre des décisions et faire ce qui lui plaît. Et le gars en prison, il peut tourner en tour dans sa petite cage, et dans son 8 par 8 ou 10 par 10, et il ne peut pas prendre des décisions. Les cloches sonnent, il faut qu'il sorte de la cellule, les cloches sonnent, il faut qu'il y ait de manger, les cloches sonnent, il faut qu'il sorte dehors. Donc, il n'est pas libre de décision. Et les chrétiens, hein, sont des gens libres. Il n'y a pas de gens plus libres que les chrétiens sur la terre. Il ne peut pas y avoir de plus libres que nous sur la terre. Mon garçon, il me disait cette semaine, « Oui, mais vous ne pouvez pas rien faire. » Les chrétiens, on ne peut pas rien faire. C'est le contraire, on peut tout faire ce qu'on veut. « Ben non, on ne peut pas tout faire ce que tu veux. » « Ben oui, peux-tu faire ce que je veux. » Si je décide de, « Je ne veux pas aller coucher avec la femme du voisin. » « Ben, je fais tout ce que je veux, je ne vais pas. » Le chrétien est l'homme le plus libre qu'il n'y a pas. La Bible appelle les autres des esclaves. Jésus dit, « Je suis venu délivrer les captifs, ceux qui étaient en prison. » Donc, on était en prison avant. Il nous a sortis de la prison. Il dit, « Maintenant, vous êtes libres. » Vous êtes libres. Je pourrais dire avec certitude que juste nous, de libres sur la terre. Les autres sont tous en prison. Ils sont esclaves ou prisonniers du péché ou de la mort. Ils sont prisonniers. Jésus a dit aux Juifs, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ce qui veut dire, « Vous rendra libres. » « Vous rendra libres. » Vous sentez, vous, libres ce matin. Et cette liberté que Dieu nous a donnée, des fois, on ne la comprend pas en tant que chrétien. J'étais libre. C'est un jeune chrétien, j'étais libre. Dieu m'avait libéré. Mais pourtant, je me suis mis moi-même sous un joug. Je me suis mis moi-même des règles où mon Église m'en avait mis. Et je me suis rendu esclave une autre fois de toutes sortes de choses. Et une chose qui est mal comprise souvent dans nos Églises, c'est la liberté chrétienne. À quel point on est libre, les chrétiens? À quel point on est libre? Et souvent, les chrétiens me demandent « Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? » François, penses-tu que Dieu veut que je fasse ça? Ou que Dieu, veux-tu que je fasse ça? Dieu, peut-être qu'il ne veut pas que je fasse ça. Et je me morphe en leur disant « Mais tu es libre de faire ce que tu veux. » « Tu es libre de faire ce que tu veux. » « Fais ce que ton cœur désire. » « Oh, 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 François, fais ce que ton cœur désire. » Oui, je n'ai pas dit « Fais ce que ta chère désire. » « Ton cœur désire. » Le cœur du croyant, le cœur qui a été régénéré, cette partie de nous qui a été transformée par Dieu, veut faire la volonté de Dieu. Elle aime Dieu, cette partie-là. Elle ne désire que Dieu. Donc, écoute-la. Écoute-la. Fais ce que ton cœur désire. Je crois que cette liberté-là peut être menacée. Et chez les Corinthiens, il y avait cette place où ce que Paul répond à cette question parce qu'il y avait des décisions qui étaient en train de se prendre dans l'Église pour remettre les chrétiens sous une forme d'esclavage. Écoutez ce que Paul dit dans Galate. « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et l'un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. » C'est qui la femme libre? C'est nous qui sommes nés de la femme libre. On est libre. On n'est pas nés de la femme esclave. Donc, on est libre en Jésus-Christ. Paul dit dans Galate encore, « Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car l'esclave n'hériterait pas avec la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas des enfants de l'esclave, mais des enfants de la femme libre. » Chez les Galatiens, il y avait un problème qui était en train de s'établir. Il y avait des gens qui étaient venus, des faux docteurs, des faux enseignants, étaient venus dans l'église de Galate et ils voulaient ramener les Galatiens sur l'esclavage. Ils voulaient ramener les chrétiens sous une forme d'esclavage. Et Paul dit, « Vous n'êtes pas esclaves, vous êtes libres. Ne vous laissez pas remettre sous l'esclavage. Et combien de fois nous le faisons? » Et des fois, nous voulons emmener nos propres enfants sur l'esclavage. J'ai fait ça avec les miennes pendant des années. C'est une des raisons que mon garçon me dit cette semaine. « On ne peut pas rien faire, nous les chrétiens. » Parce que je l'ai élevé avec des « ne pas. » « Fais pas ça, touche pas ça, mange pas ça, va pas là, regarde pas ça, mange pas ça, tiens-toi pas avec ce monde-là, va pas là. » Et c'était juste un paquet de négatifs. On voulait bien faire. On voulait bien faire. On voulait les protéger. Mais ce n'était pas la bonne manière. L'apôtre Paul dit dans Galette, encore une fois, « Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits, glissés parmi vous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. » « C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et ce n'est pas égalable qu'on étudie ce matin, mais j'ai utilisé ces quelques passages, pour démontrer qu'il est possible qu'une église, à cause de faux enseignants, de faux docteurs, ici il dit des faux frères, qui voulaient ramener l'église sous une espèce de joug de la loi, le joug des œuvres, le joug de la performance en tant que chrétien. Combien j'ai dit et combien je me suis fait dire longtemps, « Si tu ne performes pas, Dieu ne te bénira pas. » Ah, non, la même j'ai entendu ça longtemps. C'est une forme d'esclavage. Si tu ne performes pas, si tu n'obéis pas, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, si tu ne lis pas assez, si tu ne prie pas assez, si tu ne vas pas à l'église assez souvent, Dieu ne va pas te bénir autant. Une forme d'esclavage. Au lieu de libérer, on met des juges. J'ai dit à plusieurs reprises, « Si vous avez un fardeau sur le dos quand j'ai fini de prêcher, laissez ça à la porte, n'emmenez pas ça chez vous. » Parce que Jésus-Christ, il nous peut nous libérer, pas pour nous écraser, mais pour nous libérer. pour nous libérer. Et combien de fois les gens suivent le Seigneur parce qu'ils se sentent coupables, par coupabilité, ils se sentent écrasés. « Il faut bien que je le fasse. » Il faut bien. Vous avez déjà dit ça? « Il faut bien que ça aille à le bain. » « Ça va-tu bien? Il faut bien. » « Ça, c'est une forme d'esclavage, il faut bien. » « C'est une forme d'esclavage. » « Je suis obligé. Je n'ai pas le choix. » Ça paraît comme si Dieu ne nous donnait pas le choix. Dieu nous a donné la liberté. J'ai déjà conté l'histoire, il me semble, quand j'étais là en Israël, du berger qui marchait. J'ai-tu déjà dit? Oui? Non? Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Peut-être. Il y avait un berger dans la ville de Jérusalem, quand j'étais là, il amenait des moutons avec lui. Et chez nous, moi j'étais cultivateur, on ne marchait jamais en avant du troupeau. On marchait en arrière du troupeau avec le chien ou avec un biscagasse. C'était la plus moderne. Un biscagasse, on se mettait en arrière et on poussait les vaches. « Allez, avancez, avancez! » « Allez, avancez! » « Allez, avancez, avancez! » « Mange-le, mange-le! » Il mordait une petite mordée après la vache pour qu'il avance plus vite. Vous avez déjà vu ça? Non? Si vous regardez, en Australie, ils ont des chiens noirs et blancs, des colés. Le berger est en haut, puis là, il envoie le chien pour rassembler les moutons, puis il fait rassembler ça, « Allez, avancez, avancez! » Quand je suis en misérel, j'ai trouvé ça tellement intéressant, c'est que le berger s'en allait en avant, il ne le regardait jamais en arrière. Les moutons suivaient le berger. Ils étaient libres de suivre et jamais le berger ne se verrait pas. Jésus a dit, « Mes brebis me suivent. » Ils me suivent parce qu'ils entendent ma voix. Il n'y a pas personne qui est obligé de nous pousser dans le dos. Personne. On veut suivre Jésus. C'est notre désir profond. On veut suivre Jésus. Il faut juste entendre sa voix et le suivre. Suive. Tant qu'on lit la Bible, ce n'est pas entendre sa voix. On écoute un chien chrétien, ce n'est pas entendre sa voix. On étudie la Bible ensemble, ce n'est pas entendre sa voix. Et on veut suivre. C'est pour ça qu'on est assis ici ce matin. On veut juste entendre la voix et suivre ça. Si on ne veut pas suivre, on doit se poser des questions personnelles. On dit, « Pourquoi je ne veux pas suivre Dieu? » « C'est quoi mon problème? » Ça, moi, me pose la question. « Pourquoi je ne veux pas suivre le Seigneur? » Je crois que le croyant veut suivre le Seigneur. Et chez les Corinthiens, il y avait des problèmes. Ce qu'on va étudier dans le chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, on va étudier trois fois, trois ou quatre sermons sur la liberté chrétienne. Et on va regarder comment Paul veut libérer les chrétiens. Il veut les empêcher de se mettre sous un joug. Le même enseignement que dans Romains 13, chapitre 13, chapitre 14 de Romains 15. Le même problème de cette chicane entre les frères et sœurs, entre la liberté chrétienne. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça. Tu ne devrais pas faire ça. J'ai le droit de faire ça. Dieu ne veut pas que tu fasses ça. Puis là, on commence à s'assassiner entre autres, nous juger les uns les autres, puis se mesurer les uns aux autres. Parce que moi, je fais ça, puis toi, tu ne le fais pas, puis Dieu veut, donc je suis un meilleur chrétien que toi. Sans s'en rendre compte, des fois dans nos églises, on met des standards. Si tu es un bon chrétien, tu peux faire ça. Si tu n'es pas assez bon, tu ne peux pas faire ça. Et là, on commence à mesurer les chrétiens par leur accomplissement, par leur façon de faire les choses. Et là, on mesure, et les gens se comparent. Nous sommes libres, frères et sœurs, nous sommes libres en Jésus-Christ. Et vu que je veux, en tant que brebis, suivre le berger, c'est mon désir profond. La seule chose que tu peux faire pour moi, si tu veux m'aider, c'est fais-moi entendre sa voix. Et je vais vouloir la suivre. Fais-moi entendre sa voix. Pas ta voix, pas tes reproches, pas tes critiques, pas tes affaires, mais fais-moi entendre sa voix. Et je voudrais bien suivre. Je voudrais bien suivre. Librement. Pas besoin de chien me pousser dans le dos. Pas besoin de personne qui va me mordre, me fouetter pour avancer. Je veux avancer. C'est mon désir. C'est ça que j'ai voulu faire, et c'est ça que je me suis converti. Seigneur, je veux te suivre. Jésus a dit ça souvent. Viens, suis-moi. Il ne disait jamais, avance! Il disait, viens, et suis-moi. Il marchait en avant. Il disait, viens, tenez-vous-en. Il s'en allait. Suis-moi. C'est une liberté qu'on a prise. On a fait un choix. Et Paul, il dit, jouissez de ce choix. Jouissez de votre liberté que vous avez. Profitez-en. Profitez-en. Et chez les Corinthiens, ce qu'on va étudier pendant les trois prochains chapitres, c'était la question des viandes sacrifiées. La question de leur ancienne religion. les Corinthiens avaient été élevés dans des temples d'idoles. Et dans ces temples d'idoles-là, on mangeait des sacrifices. Savez-vous que les Juifs mangeaient aussi des sacrifices, leurs sacrifices? Est-ce que vous saviez ça? On allait au temple, on faisait des sacrifices, ils en tuaient. Une partie du sacrifice, ça en allait aux prêtres, aux grands prêtres. Une partie du sacrifice, il était brûlé sur l'autel. Une partie du sacrifice, il était pour lui, puis sa femme, ses enfants, puis sa gang, puis il mangeait puis il se réjouissait avec Dieu. Il mangeait une partie du sacrifice qu'il avait offert à Dieu. Et dans les temples d'idoles, il faisait un peu la même chose. Donc, il y avait des grandes salles où il y avait des festins, les animaux qu'on tuait, qu'on offrait aux dieux, qu'on faisait cuire, on les mettait sur les tables, et les gens allaient manger puis se réjouissaient devant leur dieu. Et la question qui est posée ici à Paul de la part de l'Église, est-ce qu'en tant que chrétien, on peut continuer à manger ces viandes-là, est-ce qu'on peut continuer à aller dans le temple et manger ces viandes-là sacrifiées aux idoles, qu'avaient-t-on offert aux idoles? Et là, les Corinthiens, c'était la guerre dans l'Église, c'était la chicane dans l'Église. Tu n'as pas le droit? Oui, j'ai le droit. Non, tu n'as pas le droit? Oui, j'ai le droit. Et là, ça se jugeait, ça se critiquait, ça se chiolait, et ça se méprisait dans l'Église à cause de cela. Ça nous fait penser un petit peu à nous en tant qu'anciens catholiques, la plupart d'entre nous. Il y a un chrétien qui m'a dit dernièrement, un bon chrétien ne va jamais dans une Église catholique. Il ne rentre pas là. C'est une Église où ils font des choses mal, ils font des sacrifices qui ne sont pas corrects. Ils disent des mensonges dans ces Églises-là. Ils ne devraient pas aller là. d'autres chrétiens, j'ai la liberté d'y aller. J'y vais. Puis ils rentrent dedans. Puis ils vont assister à ce qui se passe là. Et là, il y a une chicane entre les deux. J'ai le droit, tu ne peux pas le droit. Il y a des chrétiens qui vont dire, ah, oui, oui, tu as le droit d'y aller, mais tu ne pries pas avec eux autres. Ah, tu ne vas pas en communion avec eux autres. Ah, tu peux-tu te faire mais pas aller en communion. D'autres disent, ben oui, je dois y aller. Non, il y a une, un désaccord, un désaccord entre les chrétiens. Ça, c'est une chose. C'est une chose. Mais on peut appliquer cette vérité-là de la liberté christienne sur des multitudes de nos actions de tous les jours. Est-ce que je peux faire-te-la faire ou pas faire-te-la faire? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai comme liberté? Et quelles sont les limites à ma liberté, s'il y en a une? Et quelles sont les... Qu'est-ce que, comment est-ce qu'on doit se comporter les uns avec les autres dans cette liberté chrétienne que nous avons? Donc, la vérité qu'on va voir dans les quelques semaines, c'est que les croyants sont libres, mais ils doivent bien utiliser cette liberté-là. On va voir qu'il y a une certaine limite dans notre liberté. Et la limite de la liberté que nous avons, qu'on va voir un petit peu, c'est la liberté de l'autre. Des fois, ma liberté va être limitée par ta liberté. Et ta liberté va être limitée par ma liberté. Et vous allez voir ce que Paul veut dire par là. Verset 4. Verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui nous sommes, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, la première chose que Paul va dire par rapport à la liberté, c'est qu'on doit comprendre, quand on va utiliser notre liberté, on doit comprendre que la connaissance sans amour n'est rien. Paul, il s'était part de la connaissance. Il dit, tu dois agir avec ta connaissance, mais la connaissance doit être aussi accompagnée de l'amour chrétien, l'amour les uns qu'on a pour les autres. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul va dire un peu plus loin, on va étudier ensemble au chapitre 13, que même si tu as les plus grands dons du monde, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, tu n'es rien. Donc, il amène ça ensemble. Et ici, il dit que qu'est-ce qui va amener la liberté chrétienne, c'est la connaissance. Ce qui libère le croyant, c'est la connaissance. Dans le texte ici, l'apôtre Paul, il dit que il n'y a pas plusieurs dieux, mais qu'il n'y a seulement qu'un dieu. C'est les nouveaux chrétiens, ces gens-là qui étaient nouvellement sauvés, avaient été élevés dans ces religions païennes-là et ils s'étaient convertis de leurs idoles puis ils étaient venus à Dieu et ils croyaient qu'il y avait d'autres idoles, d'autres dieux. Et l'apôtre Paul leur dit qu'il n'y a pas d'autres dieux. Ça n'existe pas, les autres dieux. Tous les dieux que les gens ont inventés, il y en a des millions des milliers et des milliers et des milliers. Tous les idoles, toutes les icônes qu'on voit partout, Dieu dit, il n'y en a pas d'autres dieux, il y en a juste un. Il n'y a pas d'autres seigneurs dans le monde, il y en a juste un, c'est Jésus-Christ. Mais cette connaissance-là n'est pas chez toutes. Ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça, ce n'est pas tout le monde qui croit ça. Mais le croyant, c'est ça, il n'y en a pas d'autres dieux. Mais il ne dit pas tout le monde qu'il comprend ça. Donc, tu dois faire attention à comment tu te comportes. On prend l'exemple. En tant que catholique, on croyait que dans l'hostie, c'était sacré et Jésus était dedans. Et on avait un certain comportement face à ça. Au début, on ne touchait pas avec les dents. En tout cas, il y avait toutes sortes d'affaires. On ne pouvait pas toucher avec nos mains. Je me souviens une fois que je servais à la messe quand j'étais jeune, j'avais 13-14 ans, et le prêtre avait échappé à un hostie à terre. Il avait fait un mouvement, il avait échappé l'hostie. Je ne vous contrais pas toute l'histoire, mais il n'était pas capable de la ramasser pour une raison quelconque. Il n'était pas capable de la ramasser. Puis il m'a dit François, ramasse-le. Puis moi, je disais, non, je ne veux pas la ramasser. Je n'avais pas le droit de toucher à ça. Je disais, non, je ne veux pas la ramasser. Il dit, ramasse-le. Il dit, il y avait le chicane devant tout le monde. Non, je ne veux pas la ramasser, il n'a pas le droit de toucher à ça. Il dit, ramasse-le, je te le dis. Finalement, j'ai pris ma patente, la patente, elle ronde avec un petit menthe, puis je suis allée faire un scoop en tout, pour les ramasser. Hein? Un petit peu de tout ça, tu as fait. On n'avait pas le droit de toucher à ça. Le chrétien, il sait que Jésus n'est pas là-dedans. Il sait que Jésus peut prendre une morceau de pain puis le manger puis il n'y a rien là-dedans. C'est juste une morceau de pain. Mais il faudra faire attention pour certaines personnes, peut-être que ce serait un scandale, un sacrilège de faire ça. D'accord? Qu'ils aient reçu, attention. Attention, parce que ça, c'est sacré. Ça a été béni, ça a été... Attention, comment tu vas faire? Et c'est un petit peu la même chose ici. Il y a la connaissance. La connaissance, le fait de savoir qu'il n'y avait pas d'autres dieux. Mais il dit, cette connaissance-là, cette connaissance-là ne doit pas être sans amour. Tu dois faire attention comment tu vas utiliser la connaissance que tu as. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a. L'apôtre Paul, il dit que cette connaissance-là, si elle vient de Dieu, si elle connaît, si c'est Dieu qui te l'a donnée, il va te donner l'amour, qui va avec, pour respecter les gens autour de toi. Souvent, on a manqué, on a manqué. Souvent, on a dit, en tant que jeunes chrétiens, on est allé à nos bibles et on a assommé les gens. On disait ça, on a assommé les gens. Parce qu'on a manqué de respect. Ces gens-là n'ont pas la connaissance que nous avons. Et la connaissance que nous avons, nous l'avons eue par grâce. Dieu nous l'a donnée dans son amour. Pas parce qu'on était plus, notre hécu était plus fort que les autres, pas parce qu'on était plus fin que les autres, pas parce qu'on était plus sages que les autres. C'est une grâce que Dieu nous a donnée de comprendre les vérités. Et on s'en va vers des gens qui ne la comprennent pas, qui ne le voient pas, qui sont complètement aveugles spirituellement. Et là, on manque des fois d'amour envers ces gens-là parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance. Et on oublie des fois qu'on était comme eux et qu'on manquait. Avant d'utiliser la connaissance que nous avons, nous devons avoir l'amour dans notre cœur pour l'utiliser. Sans ça, on fait du dommage. Dans l'Église de Corinthe, ça faisait, ceux qui avaient de la connaissance, dans l'Épître aux Romains, c'est la même chose, ceux qui avaient de la connaissance faisaient du dommage à l'Église. Donc, le texte, il va s'adresser plus à ceux qui ont la connaissance que ceux qui n'ont pas la connaissance. Là, on ne parle pas des inconvertis, on parle entre croyants. Ceux qui ont plus de connaissance, c'est eux autres, souvent, qui ont un problème. Ils voudraient emmener ceux qui n'ont pas la connaissance dans leur direction. Il y a des conflits qui naissent. Donc, la connaissance, pour l'apôtre Paul, il dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance, enfle. La connaissance, sans l'amour, va détruire. La connaissance, avec l'amour, va édifier. Parce que l'amour, tu as non plus, il ne peut pas faire grand-chose. Si tu aimes, mais tu n'as pas la vérité, ça ne donne pas grand-chose non plus. Mais le besoin est d'avoir, l'apôtre Paul, il dit, attention avec la connaissance que tu as, sois sûr que tu l'enrobes avec l'amour que tu as besoin pour l'utiliser. Au verset 4 jusqu'au verset 6, disons ensemble, pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car il y a des êtres qui sont appelés Dieu, c'est dans le ciel et sur la terre. Je l'ai lu ça tout à l'heure. Donc c'est la deuxième, c'est la connaissance amène la vérité. La connaissance amène la vérité. Vous savez, il y a un verset qui dit que la connaissance a franchi du péché. La connaissance a franchi du péché. Il y a un autre verset qui dit qu'la connaissance a franchi de la loi. Ici, la connaissance a franchi des idoles. L'apôtre Paul, il dit que vous n'avez pas à avoir peur des idoles. Vous n'avez pas à avoir peur des esprits. Je me souviens d'avoir lu un livre à un moment donné d'un homme qui s'était converti du vaudou. Les vaudous, c'est tout un paquet de mauvais esprits, ça. Il avait très peur, même en tant que chrétien, de tous ces esprits-là encore. Il avait peur de sortir le soir tout seul parce qu'il avait peur que les esprits viennent l'attaquer. Il manquait de connaissance. Il manquait de connaissance. la connaissance a franchi les idoles et l'apôtre Paul dit qu'il n'y en a pas d'idoles. Il n'y en a pas d'idoles. Donc, s'il n'y a pas d'idoles, à qui est-ce que la viande est sacrifiée? À qui est-ce que ces idoles-là, ces viandes-là sont sacrifiées? Hein? À personne. Il n'y a pas personne dans ce temple-là. C'est vide, c'est une moche de pierre, c'est de la roche, c'est du plant. Il n'y a personne là. Donc, ces viandes-là ne sont pas spéciales, c'est que les gens les sacrifient à des idoles et ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'idoles, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autres dieux qui disent. Donc, automatiquement, il dit, cette viande-là, elle n'a rien de spécial. Rien de spécial. Il n'y en a pas d'idoles. Donc, cette vérité-là nous libère. Le fait de savoir qu'il n'y a pas d'autres dieux dans le monde, il y en a juste un, juste un, il n'y en a jamais eu d'autres, puis il n'y en aura jamais d'autres. Isaïe dit ça dans le chapitre 48 jusqu'à 60. Il dit, il n'y en a jamais eu d'autres dieux avant moi, puis après moi, il n'y en aura jamais d'autres dieux. Donc, on n'a pas d'avoir peur de ces affaires-là. Pouvez-vous dans la tête, Satan, non plus, ce n'est pas un dieu. Des fois, les chrétiens, ils disent, quasiment les attributs de Dieu. Il n'est pas partout Satan. Il n'entend pas tout Satan. Il n'y a pas toute la puissance de Satan. J'ai déjà dit à un chrétien, si il est ici avec moi, il n'est pas chez vous. C'est vrai. Si Satan est ici avec moi, il n'est pas chez vous. Mais Dieu est ici avec moi, il est chez vous aussi. Une grosse différence, ça. Il dit, les idoles, ça n'existe pas. Donc, il dit, vous n'avez pas besoin de vous en faire avec ça. Les idoles, ça n'existe pas. Donc, tout ce qu'on fait à ces idoles-là, ça n'a rien de vrai. C'est juste du mensonge. Juste du mensonge. Au verset 7 jusqu'au verset 11, l'apôtre Paul va dire autre chose. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ses viandes comme étant sacrifiés aux idoles et leur conscience est faible et en est souillée. Donc, on parle ici que le manque de connaissance, on va l'appeler comment? Ici, le texte s'appelle comment? Celui qui manque de connaissance, il est faible. L'apôtre Paul va l'appeler la même chose dans Romain 14. Il va l'appeler il est faible et il est fort. Ici, ils sont encore le manque de connaissance va produire en moi de la faiblesse. De la faiblesse. Donc, ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de connaissance. Souvent, un frère ou une soeur vont prendre une décision que peut-être qu'on ne va pas voir comme étant correct, mais ce n'est pas tout le temps que parce qu'il veut le faire ou ce qui est amoral. Il manque de connaissance. Il manque de connaissance. Et si son manque de connaissance le rend faible, il va peut-être même le souiller. Ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. Si on en mange, nous n'avons rien de plus. Si on n'en mange pas, nous n'avons rien de moins. Penez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui es à la connaissance assis à la table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne te portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance le frère pour lequel Jésus-Christ est mort. Donc, il est en train de dire ici, il dit, si un frère ou une soeur te voit, toi, assis dans un temple d'idole en train de manger, il n'a pas dit de ne pas y aller. Il dit, si quelqu'un te voit là et tu es en train de manger, le frère qui est là, que lui, il pense que c'est vrai ces choses-là, lui, il pense qu'il y a des idoles puis ces viandes-là sont sacrifiées aux idoles, il ne devrait pas le manger. Il dit, lui, qu'est-ce qu'il va faire s'il te regarde faire? Il croit que tu fais quelque chose de mal. Il pense que tu fais quelque chose de mal. Il croit dans son cœur, sincèrement, il est honnête, lui, il pense que tu fais quelque chose de pas correct. Et qu'est-ce qu'il va faire? Soit qu'il va faire une des deux choses. Soit il va se faire aller de bord, puis il va te condamner, il va te juger, il va dire, as-tu fait ce gars-là? As-tu fait celle-là? Il va te condamner, puis il va dire, tu es un pécheur, puis ce que tu fais là, ce n'est pas correct, puis il ne peut se mettre à le dire au conseil. Il va aller se plaindre, ou il va parler de toi en mal. Ou l'autre chose qu'il peut faire, c'est quoi? Il va aller s'assez dans le temple avec toi, il va manger de la viande. Mais lui, il va se faire du mal en le faisant. Pourquoi il va y aller, puis il va vouloir en manger? Pour être accepté, pour être accepté par les autres. Combien de fois, peut-être, vous avez fait, comme moi j'ai fait, on a fait des choses parce que les autres le faisaient dans l'église. On le fait pour être accepté du groupe. On le fait pour être jeté par les autres frères et soeurs. On ne part que le rejet vienne. On pense qu'on a le droit ou on pense qu'on n'a pas le droit, mais on le fait parce que les autres, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ici, tu fais attention quand tu fais quelque chose que si ton frère faible le voit et que lui le fait, ça devient mal pour lui et son esprit est souillé. C'est intéressant de penser ça. Est-ce que c'est mal? Paul a dit non, c'est pas mal. Pas mal. Si tu es là et que tu manges de la viande et toi tu as de la connaissance et que tu sais que c'est juste de la viande que tu as pu avoir pas chère et que tu boules la face en québécois et tu manges et tu as le droit d'en manger. Mais il y a un frère à côté ou une soeur qui te regarde et elle dit tu ne devrais pas d'en manger et lui, s'il va d'en manger avec toi, lui il fait un péché. C'est bizarre. Toi tu en manges tu ne fais pas de péché. Lui il en mange tu fais un péché. Ça veut dire que le péché se passe où? Entre les deux oreilles. Entre les deux oreilles. Il n'est pas dans l'action et dans ce que je pense que je suis en train de faire. Si je pense que je suis en train de faire mal et que je le fais, c'est mal. Donc, Paul il dit fais attention aux faibles. Fais attention aux faibles. Et toi le faible fais attention. Si tu crois que tu ne devrais pas le faire, ne le fais pas. Mais laisse l'autre tranquille. Laisse l'autre tranquille. Si lui veut le faire et qu'il pense qu'il a le droit de le faire, laisse-le tranquille. Mais si toi tu penses que tu n'as pas le droit de le faire, ne le fais pas. ne le fais pas. Je t'en prie, ne le fais pas. Tu peux t'assez avec le frère et en discuter avec lui, en parler avec lui pourquoi lui il pense que le droit au lieu de le juger d'autodonnée, tu peux peut-être aller voir le frère ou la soeur et demander pourquoi lui il pense que le droit. Peut-être qu'il va t'aider. Mais l'apôtre Paul il dit, toi fais attention. Si toi tu vois le frère scandalisé, on va le voir un peu plus tard, fais attention. Attention. Parce que toi aussi tu dois réagir toi qui as la connaissance. Et à partir on va continuer à lire jusqu'au verset 13, si vous voulez bien. C'est du verset 11 jusqu'au verset 13 on va lire. Et ainsi le faible périra par ta connaissance le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en les blessant à leur conscience faible, vous péchez contre Christ. c'est pourquoi un aliment scandalise mon frère je ne mangerai jamais de viande afin que ne pas scandaliser mon frère. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire ici? Lui il pêche en mangeant parce qu'il ne devrait pas en manger parce qu'il croit que c'est mal. Mais toi si tu en manges sachant que ça scandalise ton frère toi aussi tu fais un péché même s'il n'y a pas de péché là. Ça devient pas mal intéressant de penser ça. Paul il dit attention parce que le frère qui manque de connaissance peut être scandalisé. La liberté peut être un sujet de scandale. Il faut faire attention comment on utilise notre liberté. J'ai la liberté de rentrer. Il fait attention comment tu vas le faire avec ton frère ou ta soeur. Parce que lui s'il est scandalisé et il le fait et il pêche. Toi en faisant cela tu fais aussi un péché. Donc les deux finalement ont un péché. Celui qui a mangé il avait le droit celui qui n'a pas mangé et il pensait qu'il n'avait pas le droit ont toutes les deux fait un péché. C'est pas toujours facile de tirer une ligne là-dessus. C'est pas toujours facile de tirer une ligne. Qu'est-ce que j'ai le droit et qu'est-ce que je n'ai pas le droit? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir tirer une ligne pour ne pas scandaliser les autres et en même temps pouvoir jouir de ma liberté? Parce que si je veux aller moi au temple et manger et la viande ne coûte pas cher et je veux aller l'acheter et je veux l'emmener chez nous je ne fais pas des gros salaires je voudrais l'emmener mais mon frère voit ça lui est scandalisé lui il fait ici les mémites font un péché s'il continue ailleurs et ils vont en parler aux autres contre moi ils font aussi un péché comment est-ce qu'on peut jouer ça comment est-ce qu'on peut vivre cette liberté-là les uns les autres il ne scandalise pas le frère ou la soeur qui manque un peu de connaissance à ce moment-là parce qu'il dit le frère qui fait ça va périr ici on ne parle pas de la peur du salut c'est pas ça que ça parle il parle de tomber dans le péché dans le texte il parle ton frère il va tomber dans le péché toi tu vas pécher si tu le fais comment on peut jouer ça comment on peut parce que si toi tu tu veux utiliser ta liberté en te foutant de tout le monde je dois faire ça que John t'emporte tu fais un péché et l'autre lui qui est plus étroit de penser il va dire tu n'as pas le droit de faire ça lui tout va tomber dans le péché donc c'est quoi votre méthode à vous comment est-ce que vous faites ça comment est-ce que vous jouissez de ça comment vous arrivez à faire ça comment vous pouvez faire mettons tu dis j'ai quelque chose à faire que j'ai le droit de faire mais lui je sais que si je le fais ça lui fait de quoi qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là comment vous agissez vous autres dans ce temps-là c'est intéressant de s'arrêter pour trouver une méthode de fonctionnement je vais vous donner un exemple j'espère que je ne vais pas vous énerver avec ça vous scandalisez mon tour il y a plusieurs années je jouais au badminton à Novitibi et tous les chums que j'avais là les 6-7 personnes que je côtoyais après qu'elles finissent de jouer au badminton elles allaient prendre une bière dans un bar qui s'appelle la maîtresse et chaque fois ils m'invitaient François tu prends une bière avec nous autres j'hésitais je me disais non je ne suis pas sûr que tout le monde va passer d'un bonheur et que le pasteur ne pas une bière au bar je ne suis pas sûr mais je voulais y aller je voulais y aller pour être avec ces gens-là parce que c'est la seule place que je trouvais côtoyer il n'y avait pas d'autre place dans la société c'était ensuite je parlais de badminton mais on n'arrête pas de moineau dans les airs pour commencer à parler du salaire on joue au badminton puis après ils s'en allaient je voulais leur parler c'était là ou alors que j'allais faire prendre leur porte chez eux puis je trouvais que je n'aurais pas eu le bon impact quand je voulais avoir finalement ce que j'ai fait c'est un exemple je ne peux pas vous le faire comme moi j'étais massé avec les gens de l'église j'ai parlé honnêtement avec les gens de l'église c'était un conseil j'ai réuni mon conseil d'église j'ai voulu vous parler de quelque chose parce que je savais que les autres se sont à scandaliser un ou deux là-dedans je savais qu'il était donc on a jasé toute une veillée pendant deux heures de temps est-ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire ça quelles sont mes raisons pour quoi le faire je ne voudrais pas vous scandaliser je ne voudrais pas non plus que ma liberté soit brimée et finalement on a jasé on a prié ensemble on a regardé les écritures et on dit vas-y donc c'est une manière si tu penses que tu peux scandaliser un frère ou une soeur peut-être avant de le faire va le voir va en parler avec lui va en jaser avec lui je sais que je vais faire de quoi qui peut-être toi tu penses qui n'est pas correct mais j'aimerais en jaser avec toi pourquoi moi je pense que j'ai le droit pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné cette liberté-là et pourquoi je veux le faire et ça peut éviter un paquet de dilemmes un paquet de problèmes et de donner la liberté au frère qui lui ne veut pas aller dire vas-y pas t'as le droit de ne pas y aller puis vas-y pas t'oblige pas à aller mais si tu veux aller vas-y mais n'oblige pas les autres à y aller avec toi mais c'est une façon de pouvoir le faire si tu penses qu'un frère ou tu penses que l'Église va être scandalisée par ton action parle-en donc avec l'Église si tu crois que Dieu t'a donné la liberté et que c'est pas péché t'as le droit de le faire donc pourquoi ne pas parler avec les autres de ce que tu penses avoir le droit de faire ce que Dieu t'a donné le droit de faire parle-en avec les frères et soeurs et peut-être tu es trop gêné à parler avec tout le monde parle-en avec un ou deux que tu penses qu'ils ont de maturité qui peuvent t'aider et si toi tu vois quelqu'un je me souviens qu'il y avait un homme une fois qui est venu me voir François il dit le nouveau dans l'Église un nouveau chrétien ça faisait pas longtemps qu'il était sauvé baptisé il dit je l'ai vu sortir de l'hôtel en fin de semaine puis il marchait comme ça sur le trottoir il dit il était chaud il était scandalisé on devrait pas l'avoir baptisé on devrait pas voir ça il est chaud quel témoignage pour l'Église en tout cas il était craqué j'ai dit tu as été voir ce frère ben non ben non je veux pas aller le voir mais tu devrais peut-être aller le voir j'ai envie avec lui moi je le connaissais le monsieur il était converti à 60 ans il était alcoolique chronique depuis 30 ans donc ça n'a pas aisé pour lui d'arrêter tout ça d'un coup sec comme ça ça lui a pris trois ans à être capable de contrôler sa boisson trois ans pendant trois ans à tout le champ il voyait paqueté après une secousse il m'appelait avant de se paqueter puis il se paquetait après une secousse il commençait à m'appeler avant de commencer à boire fait que là je le jose avec lui j'allais le voir on parlait ensemble et finalement après trois ans il a fini par se contrôler et de vivre une vie chrétienne normale pas qu'il n'a jamais pris de boisson après mais il est capable de vivre avec ça mais c'est facile si toi tu vois quelqu'un et que tu fais quelque chose que tu penses qu'il ne devrait pas faire parce que tu penses que c'est mal et tu crois que la Bible a dit que c'est péché ça cette affaire-là va pas en parler avec les autres va voir la personne va voir la personne et dis-y pourquoi tu penses toi que tu peux faire ça et moi je pense que je ne peux pas le faire peux-tu m'en jaser peux-tu m'instruire peux-tu me montrer peut-être que tu peux me donner de la connaissance et que je peux être libéré dans ça moi aussi comprenez-vous ce que je veux dire donc il y aurait il y aurait de l'harmonie à pouvoir même si on manque de connaissance si c'est la connaissance qui fait la différence parlons-nous parlons-nous et si même si les chrétiens chicanètes se collent au bord t'as pas besoin de manger de la viande t'as besoin de manger de la viande t'as besoin de manger de la viande c'était la bordelle de l'église c'était la chicane la division qui était pour s'en venir à quoi ça sert assisons-nous plutôt et jose-nous jose-nous dire hey pourquoi tu penses que t'as le droit t'es pas plus méchant que tu es que moi t'as le même cet esprit que moi t'es sauvé pareil que moi t'as la même Bible que moi comment ça t'arrives à une conclusion différente que moi ils allaient peut-être voir qu'il y a peut-être plusieurs possibilités d'interprétation dans certains textes il y a de l'en parler entre nous mais notre tendance c'est de faire que ce que les corinthiens ont fait c'est juste de parler des autres qu'on pense qu'ils font le péché puis on ne lui parle pas on en parle à tout le monde d'Inglise on fait le tour de la paroisse si vous vous rappelez puis on dit ça à tout le monde partout mais on n'en parle pas avec celui à qui on devrait en parler puis quand on lui en parle on le condamne au lieu de lui demander de nous expliquer pourquoi il le fait on le condamne parce qu'on est sûr de soi-même qu'on a raison tu ne devrais pas faire ça on est bien certain que c'est nous autres qui interprètent bien les écritures pour lui dire mais là moi je ne comprends pas que toi tu interprètes autrement pourrais-tu me montrer toi dans les écritures comment t'arrives à cette conclusion-là parce que moi je pense que c'est un péché de faire ça et toi tu le fais mais je ne comprends pas c'est même plus simple de même moi on ne le fait pas ça fait 30 ans quasiment je suis pasteur on a bien l'amitié à faire ça ça cause des divisions partout ça cause des chicanes ça cause des blessures j'entends des pasteurs qui parlent de nos églises d'autres qui se divisent ça chicane tout le temps pourquoi ? parce qu'au lieu de se parler on s'accuse pour ce qu'on donne plutôt de le faire de se libérer parce que tu devrais rechercher ma liberté je devrais rechercher ta liberté et la liberté s'acquiert par la connaissance pas par la médisance pas par la colonie pas par le placotage ça s'acquiert par la connaissance que le Seigneur puisse nous aider à augmenter la connaissance les uns des autres en se parlant en jouant en disant je te vois faire ça je te vois que toi tu ne fais pas ça je te vois que tu ne fais pas ça le mieux à faire c'est juste de dire on se parle de ce problème-là afin d'avoir la liberté toutes les deux de faire ce qu'on pense que le Seigneur nous a donné le droit de faire terminons dans la prière si vous voulez bien notre Père du Ciel je suis content d'entendre encore une fois ce matin qu'il n'y a pas d'autre Dieu il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre Seigneur que Jésus ça n'existe pas on n'a pas à les craindre on n'a pas à avoir peur de leur faire du mal ou de les insulter il n'existe pas Seigneur tu nous as donné une grande liberté par la connaissance cette connaissance est en croissance chacun de nous chacun de nous on est en croissance il n'y a pas un qui est rendu ou qui devait être rendu aide-nous Seigneur Dieu à mettre en pratique ce qu'on vient d'entendre avant de condamner peut-être de parler avant d'aller de rejeter celui qui est faible de pouvoir aller le voir et l'instruire peut-être pourquoi on fait les choses lui donner la connaissance que toi-même tu nous as donné nos besoins de son Seigneur dans notre propre église ici donne-nous assez d'humilité pour penser qu'on est peut-être qu'on fait peut-être erreur dans notre interprétation donne-nous assez d'humilité pour pouvoir écouter celui qui veut nous parler donne-nous assez d'amour pour aller voir celui qu'on pense qui pourrait être blessé par ce qu'on fait on reconnait bien Seigneur que nous avons bien de la misère moi le premier on a bien de la misère mais on aimerait te glorifier Seigneur on aimerait que notre comportement te glorifie donc aide-nous à mettre en pratique ce que tu viens de nous dire et c'est au nom de Jésus que nous te prions Amen Amen